Nous voulons te rendre toute la gloire et l'olive. Merci pour ta présence, merci d'honorer ta présence, merci de nous diriger, merci de conduire ce moment. Je m'abandonne entre les kilos de ta main. Merci Jésus-Christ de m'utiliser et de faire du bien-chir dans nous. C'est dans le nom de Jésus que je prie, on dit Amen. Restons prêts à nous, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut la fournir? Je vous asseoir que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible déclare que la fin d'une chose, promis que son commencement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence massive dans cette salle, et que la gloire arrivait au Seigneur. On dit Amen. Amen. Et quand je venais avec la voiture, pour accéder au lieu du culte, ce n'était pas vraiment facile. Et je disais aux gens, mais c'est là que vous avez eu la salle? Et j'irais dans la salle de voir cette personne. Merci pour vos sacrifices. Et je pense que Dieu fera beaucoup de choses. Amen. Le Seigneur fera beaucoup de choses dans votre vie. On dit Amen. C'est le démarrage de la poteuse. Cette rencontre, on aura beaucoup de choses à faire. Parce que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Beaucoup de choses changeront dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On va te positionner. C'est vraiment très important. Amen. C'est vrai que tu as prié, tu as gêné, mais il faut que quelqu'un passe sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait toutes sortes de gènes. Amen. Trois jours, sept jours, vingt-cinq jours, ils ont dépassé même Jésus, c'est en besoin de gènes. C'est, Amen. Mais la seule chose que tu as fait, il faut que quelqu'un passe sur toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour que la royauté soit de ton camp. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées de familles, des esclaves. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas destinés à la royauté. Amen. Salud était de la trouvie de Benjamin. Amen. Cette trouvie-là, elle n'était pas destinée à la royauté. Amen. Mais l'autre qu'on a rencontré, Samuel, que Samuel a parlé sur lui, il est devenu roi. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses qu'on allait savoir. Amen. Amen. C'est ça que pendant trois jours, je serai dans la vie sans césotale, pour te consacrer. Amen. Amen. C'est les prophètes qui ont cette anxion d'introïser les gens. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui introdise les gens. Oui. Ce n'est pas tout le monde. J'ai fait d'abord un jeûne de trois mois, discontinu. J'ai fait d'abord un jeûne de neuf mois, neuf jours, pour que je sois consacré à faire des consécrations. Amen. Amen. C'est l'apothéose. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Amen. Je ne vais te positionner. Amen. C'est vrai que ta vie, encore, n'est pas un mot tenu, mais elle sera positionnée. Je vais mettre ça en ordre dans les gens. Amen. Je ne vais pas me positionner ça. On ne met pas ta vie à l'heure. C'est plus question d'heure. Dans quelques minutes, les choses vont se passer. Amen. Dans quelques minutes, on en a dit qu'il y a quelques minutes. Quelques minutes. sur le chemin qu'elle va te voir, commencer à fuir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le monde spirituel est régi par des lois. Pas des lois. Si rien n'est fait sous toi, ils ont le plein droit sous toi. Ils agissent. C'est un droit légal parce que rien n'est fait, ils ne voient rien qui a été fait. Amen. Or, la Bible dit, ne touche pas à ma honte. Amen. Tu ne te poses pas des questions pourquoi tu as merdé dans tes sommeils. Tu ne te poses pas des questions en tant que chrétien pourquoi la chancerie encore une influence sur ta vie. Tu ne poses pas des questions. Est-ce que réellement, quelque chose a été fait pour qu'on puisse être ouin de quelqu'un qui est ouin ? C'est un acte qu'on pose. Amen. Je suis venu avec la corde pour te consacrer comme roi. Amen. Je vais prier, vous tous ceux qui ont des ministères, vous devez décoller dans le ministère et ça, c'est presque important. Votre ministère doit décoller. Vous ne savez pas un ordre, vous servez Dieu. quand les gens vont constater, remarquez en vous une autre chambre, une autre chambre qui batte la différence entre le monde et le ministère, ils vont commencer à vous jalouser dans les élus. Et il y en a beaucoup de frustrés comme ça, des élus, des servants et des serviteurs de Dieu qui sont indériens comme ça. Il faut les aider, il faut les positionner. Amen. Voilà, Je vais d'abord commencer l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'intro. Voilà, c'est l'introduction du programme et quand nous avons démarré nos limites. Amen. Voilà, tu veux venir. Je suis rentré hier à 20h et tard de Bruxelles. Je suis rentré un peu tard de Bruxelles, sur Lyon. Donc, il fallait faire commencer par une réunion d'abord une réunion avec le comité d'organisation parce que c'est très important. On a démarré, nous sommes en train de finir. Il faut réfléchir sur beaucoup de choses à la fois en train de commencer. Donc, ce soir, c'est le lancement du programme. Vous devez comprendre que quand vous venez dans un programme de cette envergure, dans une croisade, nous autres, nous voulons aussi savoir si vous avez détenu quelque chose de notre passage. Voilà, ça c'est important pour nous parce que nous venons pour vous mettre quelque chose autour de vous. Ce n'est pas forcément nos rencontres avec le prophète. Moi qui m'intéresse, est-ce que tu as rétenu quelque chose et la chose que j'aimerais que tu retiennes, ta conversion, la rencontre véritable avec Dieu. C'est pour ça que j'ai été édifié par les témoignages, moi, personnellement édifié. Parce que tout ce que vous voulez, que ce soit un miracle, que ce soit quelque chose, c'est pour t'amener à la conversion pour que tu changes de chemin. C'est tout. Amen. Que tu rencontres le prophète ou pas, mais qu'est-ce que tu retiens du passage du prophète? Qu'est-ce que tu retiens de son passage? Oh, la seule chose qu'il y a, il y a que tu retiennes dans la conversion. Oh, quand on parle de conversion, c'est le changement de chemin. Amen. C'est donner par entier à Dieu. C'est ça. Alors, on aimerait rencontrer le prophète, ça c'est vrai. Mais moi, ça ne me fait rien. Ça me dit absolument rien. Nous sommes, en tant que serviteurs de Dieu, sans pouvoir mettre sur le chemin de Dieu. C'est pour ça qu'il y a toujours un bilan. Quand on fait une croisade, quand on fait une tournée européenne, on essaie de réfléchir combien sont ceux qui se sont donnés à l'âge de l'âge de Dieu. Tu peux avoir un miracle et puis rétrograder, aller dans le monde. Nous, ça ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est que tu vois dans le royaume de Dieu. Dans le temps du Seigneur. C'est ça qui nous intéresse, le plus. De venir, être enfant du royaume. Il faut être enfant du royaume. Si tu es enfant du royaume, les choses, ils nous donneront. La bénédiction, le mariage, ça fait partie du royaume. Voilà, c'est la question. Est-ce que tu as retenu quelque chose du passage au prophète ? C'est ça le problème. Tu as retenu quelque chose. Amen. Vous savez, Jésus lui-même, il n'a pas fait des miracles à Nazareth. Parce que les gens croyaient bon. Il n'a pas forcé. Le grand Jésus n'a pas forcé des miracles. En Nazareth, où il est né, les gens ne croyaient pas en lui. Il n'a pas forcé. Il n'a pas fait des miracles. C'est une question de foi. C'est pour ça que j'écoutais les gens, les témoignages des gens et j'étais moi personnellement indifié. parce que c'est Dieu qui opère les miracles. Moi, je l'ai vu toutes sortes des miracles. Je continue de voir toutes sortes des miracles. J'ai vu Jésus plus de lui 20 fois. Moi, j'ai vu le bizarre de Jésus. Je n'ai pas vu son nom. Moi, je le vois. Je parle avec lui pendant des heures. Je parle avec lui. C'est une grâce. Je n'ai pas vu le temps de Jésus. Je vois Jésus comme il s'en va de parler avec toi. Je l'ai rencontré chez moi. à partir des 5 heures du matin, j'ai fini de prier. Je souffrais parce qu'il y a quelque chose qui me perturbait concernant mon ministère. Je pleure. Je vois quelqu'un parce que moi, je mets un mouneau pour prier. Quelqu'un me touche à l'épaule. Je sens, je m'effraie. Je jette tout de l'eau. C'est né à moi. Il se met là et il m'assoit. C'est ça. C'est ça l'intimité. Chacun d'entre nous doit avoir une intimité avec Dieu. Ah oui. C'est ça qui est bien aimé. Quand vous êtes chrétien, soyez véritablement chrétien. J'ai remarqué que la chrétinité en Europe, c'est le couper coué. C'est du bizarre. Vous avez beaucoup menti. Vous êtes dans du faux. Ce sont des choses bizarres qui vous arrivent. Nous, on vit dans le désert avant là. Donc, on est obligé d'être comme ça. C'est du coupé. Amen. Amen. Je suis sûr. Amen. Amen. On a l'impression que les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Tu les entends parler. C'est de la pépère avec le christianisme. J'ai choqué de comprendre le christianisme. Vous voyez, l'obéissance à Dieu, ce n'est pas faussement ce qui te plaît. C'est ça. C'est ça. Jésus dit, si seul coup pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y avait la croix. Il y avait l'humiliation. Jésus-Christ, il ne fait pas faussement l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas faussement ce qui te plaît. Amen. Or, c'est à Dieu qu'on obéit. On honneur le père. Écoutez très bien. On n'obéit pas un parent, on honneur le père. Dieu dit on honneur vos parents. Ça veut dire quoi? Il faut apporter de l'argent dans le cœur de ton père et de ta mère. Ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance appartient à Dieu. Amen. Parce que si ton père te dit va adorer ce fichu que tu ne désobéis, c'est normal. Parce que tu dois le désobéir si tu prends un chômage qu'il n'est pas le Seigneur. C'est ça que la Bible déclare dans les chaisiens obéit aux parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc on honneur le père. On crée la joie dans le cœur. Mais ça a Dieu qui appartient l'obéissance. C'est ça que la Bible qui peut obéir. Si tu obéis à la voie de l'Éternel comme Dieu, voici ce qui répondra sur ta vie. C'est ça. On va beau prier pour toi, on va beau l'espoir te délivrer. Mais pour que tu rentres dans une glace de bénédiction, il faut que tu sois un enfant au bénédiction. C'est tout. C'est la seule condition. Ça vous n'acclamez pas, ça vous change. Amen. Dans un premier temps, Dieu va te montrer des miracles. Dans un premier temps, on te dit qu'il est réel, il est déchant. Mais pour que Dieu répande cette grâce de ta vie et pas que tu sois attaché à lui. Ah oui. Ah oui. Après, l'obéissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui te plaît. Non. Parce qu'il y a des gens qui vivent une vie très bizarre. Ils sont là pour, ils ont deux, trois femmes, trois maîtres, et ça c'est beaucoup en France. C'est des gigolos. Ils dorent ici, ils dorent ici, ils bouquent l'arrière des femmes. Et vous voulez que le prophète vous délivre ? C'est vrai un peu que vous délivrez parce que c'est un esprit. Mais après, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Et puis restez obéissants au Seigneur. Moi je suis à Digo, je suis à deux heures, quinze minutes d'Abidjan. Tous ceux qui viennent faire le culte à Digo viennent d'Abidjan. La plupart de l'église que je conduis à Digo, mes fidèles viennent d'Abidjan. Et mon manager m'a dit non écoute, viens, on a eu quatre terrains à Abidjan. on va te construire l'église, on va tout mettre, voiture, tout ça, bon, et comme ça tu rentres à une église quand tu es à Didjan, et c'est tout moi j'ai une maison à Didjan. Je ne vais pas me reposer à Digo, je suis à Digo. Et comme ça, ça serait bien le bénéficier va aller de l'avant. Ça va aller bien et tout ça. J'ai posé la question est-ce que vous m'aimez? Ah, que pour une tête! J'ai dit laissez-moi où je suis. Comprenez? Je leur ai dit laissez-moi où je suis. C'est mon employeur qui m'a fêté là où je suis. J'ai appelé le corps d'instructeur en disant va à Zonwe, tu es à Zonwe. C'est l'État qui t'envoie à Zonwe. Je ne peux pas discuter à l'État. Je suis ici parce que Dieu aimerait que je sois là. Ça ne me gêne pas. Je suis à Digo. C'est à Digo, m'a éconnu? C'est de Digo où venez. Quel est votre problème? Je suis là parce que j'ai obéi à un maître. Amen. Je prends des avions, des voyages, tout ça, mais je ne l'ai pas à Digo. Et Dieu est en train de transformer la région de Digo par mon canal. Dieu est en train de transformer cette région. Amen. Je ne fais pas les bonnes choses. Je ne sais pas si j'ai vu quand il y a une salle remplie. On dit ah, on est là. Non, je suis là parce que je suis en train d'obéir à mon Dieu. Donc, l'obéissance, je ne sais pas pour ce qu'il te plaît. D'accord, il faut que pendant le passage du prophète que tu rétiennes quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu pendant le passage du prophète? On veut rencontrer le prophète. Je vois les gens dire ah non, on rencontre le prophète on va aller samedi. Vous êtes, attendez, tout ce monde. On voit les dimanches. Et vous voyez, comment vous gérez les affaires spirituelles? Comme si vous alliez dans une association des quartiers ou des associations ethniques. Ce sont les associations de la chair. Dieu ne fait pas. Dieu, il s'en fout de ton temps. Excuse-moi, je parle en tant du monde spirituel. Dieu, il s'en fout. Si tu vas demander, il s'en fout. D'ailleurs, il va te abîmer parce que tu n'as pas de sacrifice. C'est quoi? C'est ça. Dieu ne bénit jamais une personne tant qu'il ne fait pas de sacrifice. C'est pour ça que quand Dieu venait venu, venu Abraham. Regardez l'obédition d'Abraham. Dieu démont son fils unique qu'Isabre. Du coup, il est choqué. Le temps partit à Dieu. Et toi, tu as un temps à gérer. Tu mets Dieu devant. On attend te recevoir rapidement et puis partir. Monsieur, doucement, madame, doucement. Moi, je ne suis pas là pour ça. Quand vous appelez, vous devez savoir que ça a été bien organisé. D'abord, le prophète, c'est un biais d'avion. Il a l'impression bizarre. Il y a des gens qui ont organisé la chose. Il est venu. Ils ont logé toute la cour du roi me suit et le monde entier me suit. Ils ont tout pris soin. Vous devez prendre la peine de dire merci par contre, il y a beaucoup de personnes qui appellent qui disent merci. Donc, cette rencontre-là, c'est pour moi une occasion de leur dire merci. avant de commencer, quoi que ce soit, moi, je vous réveille, merci. Merci de nous faire jour. Et ça, c'est vraiment très important. C'est important pour moi parce que je suis en tranchant le séjour. la semaine prochaine, je suis même pressé de vous partir. Parce que les sorchers ont commencé à pousser les dents d'Afrique. Je vais partir. Amen. Je vais aller là-bas et je vais casser un peu les canaries. On avait commencé une tournée et il ne voit rien dans le village. Je dois repartir rapidement. Donc, la semaine prochaine, moi, je prends mon vol et je suis parti. Je prends mon vol et je pars. Donc, moi, juste après ce programme, je n'ai pas d'autre programme juste pour préparer mon retour et partir pour aller déchanter les séjours. J'ai juste les trois jours après, je n'aurai plus de programme. Donc, pour moi, c'est pour moi une occasion de dire merci à ces personnes. Je nommais qu'elles te passent et qu'on réglait les chambres. Tout le temps, c'est tant que qu'il veillait six mois. Donc, je tenais vraiment à dire merci. Merci à ce comité d'organisation. C'était un petit noyau mais très efficace. Très, très, très efficace. Je tenais à l'heure. Merci. Je n'ai rien à dire tout le monde ici parce que pour moi c'est une occasion de dire félicité Patricia, Patricia Alban, M. Alban. Venez vous tous ici. Est-ce qu'on peut acclamer tout ce monde là ? Voilà. Ok. Stéphane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est grâce à ceux-là ? C'est grâce à ceux-là ? C'est pareil, je vais passer pour cette année européenne. Amen. J'aurai eu le lancement ici même à Lyon et nous sommes en train de terminer ici à Lyon. Il fallait que je dise merci à cette personne parce que durant mon séjour ça a été remonté pour faire de bonheur qui amènent comme je disais dans le secret on va se partager les bénédictions. J'aurai l'occasion de profiter chez vous et de parler chez vous. Que Dieu bénisse. Allez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Allez vous asseoir. Je vais bien remercier à tout ce comité d'organisation. Amen. C'est vraiment important parce que par moments les gens sont très méchants. Ils veulent nous exploiter par moments. L'année dernière pratiquement c'était la même chose. C'est vrai que j'ai pris là-dessus mais j'ai brufé un peu. J'ai quand même brufé un peu parce qu'on peut s'amuser mais on ne peut pas s'amuser. Ce n'est pas parce que le prophète Trasso il a peut-être la taille de ton petit frère que tu as joué à lui. Moi je sais en que j'ai cru et je crois mon rappel. Donc les histoires de vous voyez-y je ne jouais pas ça. Je faisais confiance aux gens. Dans un premier temps c'est comme ça. Vous voyez c'est la plupart du temps c'est les gens qui changent les gens. Je commençais en 2015 à Venécy et à commencer déjà à faire soin beaucoup de choses en Afrique beaucoup de choses en Afrique et quand on a vu qu'il y avait 7000 personnes qui venaient nous trouver en Afrique on s'est dit il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas d'argent pour être à Peniel il faut aller faire eux et il y a d'autres mecs qui ont l'argent mais qui n'ont pas de papier. parce que vous êtes spécialisés à travailler en noir les blancs vous voyez en chinois vous pouvez prendre le même papier pour travailler partout vous trafiquez nos blancs vous trafiquez les gratuits mais c'est que la foule peut sortir parce que c'est pas bon à chacun son papier donc on a réfléchi parce que la sorcellerie la plupart du temps les aveux non il a attaché mon fils là-bas en France il a attaché en Allemagne j'ai attaché là le monsieur le gars on dit l'attaché il faut aller vers eux donc le Seigneur parce que moi je ne voulais pas au départ ça ne m'intéressait pas nos activités ça avait beaucoup des parables que j'ai mis mais tous sur Youtube c'est la presse ivoirienne qui me découvre dans un village c'est là qu'on commençait et puis les journaux comme il y a un truc en ligne à Bijan.net quand les gens voient le titre des sorcelleries tout ça ça partit de là comment on lève mon contact c'est internet mais comment internet et c'est parti de là le service de communication a cherché à mettre en 2012 sinon depuis 2016 on travaillait 2006 plutôt 2006 il y a plus de 10 ans que nous sommes dedans dans le combat nous avons affronté beaucoup d'esprits en Côte d'Ivoire et ils ont décidé de mettre la vidéo parce que nous nous travaillons pour que vous reveniez en Afrique quand vous ne voulez pas le continent africain est le continent de la venue Amen vous n'allez pas nous écarniser ici dans mon jardin il va ranger je suis venu me chercher chercher il ne faut pas te perdre ici tu es venu te chercher mais tu es perdue on fait comment ? ni on fait mon village ça fait quoi ? tu as oublié tout le monde donc la sorcellerie peut vous bloquer ici la sorcellerie peut bloquer vos activités et oui et donc on a compris que si on ne vient pas vers vous il sera difficile pour vous d'émerger parce que vous êtes là et spirituellement on peut vous mettre dans une bouteille vous êtes là on peut enfermer votre champ dans une tombe vous êtes là on peut enfermer votre champ dans un canary vous êtes ici un territoire les gens meurent dans l'amérique pour être en Europe toi qui es là depuis et rien n'est là ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a quelque chose et donc si on ne vient pas vers toi il sera difficile d'être en sortie donc on a décidé depuis 2015 c'était bien 2016 on est tombé sur les petits voilous pendant nos programmes ici ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient que le prophète Krasso et qu'on a engagé un programme ils ont vu que le prophète on perd l'argent ils ont lancé un programme où il faut il faut soutenir 100 euros par personne alors ils ont commencé à lancer la campagne et moi j'ai appris ça plus tard j'ai appris ça plus tard donc du coup j'ai déjoué le plan j'ai commencé à attaquer dans mes vidéos parce que les gens me suivent oh les gens ils veulent ils disent non ils m'ont géré ils disent mais c'est qui c'est pas moi je ne viens pas c'est vrai moi je mets les yeux là j'y vois mais quelqu'un vous allez prendre 100 euros par personne 100 euros et ils ont commencé à tout calculer le prophète rempli restera 2000 noisous de 16 ça fait 4000 donc du coup ils ont commencé à me dire une fois de sorte je me dis mais le prophète c'est quelqu'un sourd donc du coup ils ont commencé à programmer les choses on va t'arriver là on va t'héberger là je ne comprenais pas ils m'ont retiré de la réunion ils auraient la réunion moi je n'allais prier or c'était le coup bas que les gens faisaient et quand je suis ça et tout ce que vous avez appris après mes injustes sur facebook ils m'insultaient comme ça par ci tu dis tu dis le prophète c'est le prophète c'est ce que tu dis tu ne dis pas facebook il faut l'insulté facebook on n'insulte pas si quelqu'un me doit moi je ne suis pas caché je ne suis pas quelqu'un qui est caché je suis encore moi tout le monde me connaît dès que tu arrives à Divo tu vis le sang du prophète grâce au tu accènes directement c'est comme si je ne me dis de la vie tous ceux qui viennent à Divo ils ne font pas d'efforts vous mettez sur facebook vous m'insultez vous rencontrez tout ce que vous m'avez dit sur le prophète vous rencontrez tout ce que vous m'avez dit je les regarde moi je les suis je les écoute et puis je les barre et tout ça mais aujourd'hui il y a des gens qui sont interdits de se jouer en Côte d'Ivoire parce que l'état ivoirien s'est saisi de ça la seule oui les gens m'ont diffamation sur internet donc il y a des gens qui ne me trompent plus les pieds parce que moi je suis consultant à la télévision ivoirien il y a des gens qui sont révoltés pour dire telle personne ils ont pris des vidéos ils sont allés dans la police scientifique pour les poursuivre donc il y a des gens qui ne me trompent plus avant de parler de prophète vous mettez là vous les petits bonhommes on se connait je sais comment vous vivez je sais la vie de mon société que vous vivez à Paris je sais comment vous anarquez les gens je n'ai pas osé dire tout ça parce que ça ne m'intéresse pas moi j'ai affaire à la source de vie j'ai affaire à la source de vie celui qui veut m'attaquer ils ont rencontré tout ce qu'ils pouvaient dire il ne mettra plus puis je vais commencer à rire vous savez à qui vous avez affaire qu'ils ont fini de parler le nom qu'a suivi j'étais en Espagne c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire d'Espagne qui m'a invité je suis allé faire une délivrance après ça j'ai eu un visa de 1 an pour les états-jouli je suis parti aux états-jouli pendant qu'il va parler je suis rentré à l'ONU vous savez pas il y a un nom de Dieu qui rentre à l'ONU moi je suis rentré à l'ONU jusqu'à ce qu'on veut me nommer comme ambassadeur de Père j'ai entendu et les gens me disaient le jour où on apprenait on regardait on a vu que les gens t'insultaient c'est ça qui nous intéressait à savoir qui tu es réellement parce que écoutez c'est ceux qui n'ont pas de discernement qui ont peur mais quand moi je pense ça dans ma logique quand on parle mal de quelqu'un ça m'intéresse oui il m'intéresse ça lui m'intéresse à savoir qui il est donc c'est ça les gens nous disaient aux états-unis quand on regardait de ces choses on parlait à mal de toi et d'autres gens ça nous a intéressé de savoir qui tu es et puis on a commencé à comprendre que mais tu fais du bon travail voilà tu fais du bon travail il faut que la communauté internationale te reconnaisse c'est pour ça que je suis rentré tout le monde porte mon je voulais venir en France c'est la porte qui m'a donné visa je suis venu ils sont où ? je suis allé à Paris je suis allé à Paris je suis allé pour moi vous appeler vous vous demandez pardon professeur on nous a mis en horreur on nous a mis en horreur c'est ça que j'ai dit j'ai dit merci au comité d'organisation à ce comité d'organisation vous êtes dans vos petits Paris en France vos petits j'en suis bizarre faites-le dans un effet vous êtes bien resté maintenant c'est raison de dire vous insultez moi ne m'insultez pas mon combat il est énorme mon combat il est énorme je ne suis pas comme vous cherchez l'argent sur le terrain déjà j'allais prendre l'avion parti 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 j'allais regarder le programme des pays qui a annulé parce que je ne me sentais pas dedans non il faut que le professeur viens ici viens en donner 5 000 euros j'allais annulé parce que je ne me sentais pas dedans vous comprenez sur ce qu'il disait tout à l'heure au comité d'organisation MEX parce que vous au moins vous avez pris le temps de bien le jouer le prophète vous avez pris le temps de préserver mon image c'est important pour moi de vous dire merci sur ça je l'ai très prudent avant quand je l'ai donné mon numéro à tout le monde non mais non même si mes prises ils fassent vous je regarde bien vous ne tenez pas même du temps mais c'est vrai j'ai même vraiment du temps vous êtes voyous des bandits et c'est vous qui a chuté les hommes de Dieu en tant qu'un t'es qui toi en tant qu'un t'es qui tu vas te mettre là à insulter les hommes de Dieu et ils ne sont pas arrêtés là ils ont acheté des journalistes qui vont créer des choses à la merde sur internet en train de m'insulter mais moi ça m'a fait marrer plus que vous parlez de moi c'est une publicité j'ai une publicité plus que vous m'insulter moi j'avance pendant tout le temps de m'insulter moi j'ai apprécié un opérinat à valer de 27 millions je ne pense pas c'est un faux prof je n'ai pas de maison je loue mes abidjan je loue mes abidjan je loue l'église mais je construis l'opérinat l'argent qu'il gère d'ailleurs même l'argent qu'on me donne ça appartient à Dieu donc on met son service des êtres humains c'est ce qu'on essaie de faire on a construit l'opérinat parce que les gens je ne parle pas parce qu'on n'est pas la même chose si je parle je me rabaisse je me dis non mais ne pas que toi on n'est même pas le même chose on n'est même pas le même chose je sais d'où Jésus-Christ m'a enlevé je ne suis pas là pour venir me justifier parler à quelqu'un et puis qui m'est rabaissé moi je suis devant je suis encore une boîte je suis dans je fais mes affaires j'ai l'église je fais mes affaires je prends l'argent pour aller aider les veux les orphelins j'ai au moins 90 veux que j'aime ça fait 8 par mois 30 000 français vous n'êtes pas bien parce que c'est exact moi je l'ai fait je rentre bientôt j'ai 300 enfants en famille du sida qu'on doit donner heureusement je dis merci j'en profite pour cette vidéo pour dire merci à Beatrice cette jeune dame tamourounaise et vous les tamourounaises soyez bénis cette dame on s'est dit pas vu deux fois ma fille on s'est dit pas vu deux fois sur moi aux Etats-Unis et quand l'atelier parlait de l'ONG elle rentre en contact avec une ONG américaine ou Texas qui vient de nous donner 4000 chaussures voilà mais je suis le et puis nous entendons des cadeaux merci aussi pour la dame aussi vous voyez camerounaise je vais écouter les camerounaises venez me prendre à l'endroit à Yaoundé venez-moi y aller à Yaoundé venez-moi à l'endroit je vais m'appeler vous allez est-ce que vous m'apprêtez quelqu'un qui peut aller vous m'apprêtez mais je vous aime c'est pour ça que je suis là vous parlez je suis là parce que je suis chez nous on est chaud qu'il est sur la tante d'ivoire je voulais ça je ne vous laisse même pas l'essentiel Amen et cette dame là elle a offert des jouets des ordinateurs elle a offert l'inat et c'est vraiment merveilleux d'aider les gens je suis arrivé aujourd'hui à un stade de ma chrétinité de la spiritualité où j'ai compris qu'on ne peut pas servir Dieu sans faire le social Amen quand tu connais Dieu il faut aider je ne suis pas le pasteur qui dit donnez donnez du manche moi je mets l'argent servi de l'église je voudrais que la plupart de mon fidèle sont employés du centre on les emploie au centre on les paye ils sont salariés Amen on aide les gens on n'est pas là pour crier 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 je vais voir les gens ils font des conférences sur Paris ils disent mais allez-y à vous pourquoi c'est à Paris sur moi il y a des conférences nous confinés sinon on retourne chez nous et j'en profite de cette vidéo pour dire en fin juillet je serai au Sénégal j'ai un grand programme Madaka en fin juillet on vous donne l'occasion de vous donner la date je serai en jeu par la grâce de Dieu j'ai eu une invitation au Gabon mais on attend de confirmer la chose j'essaie aussi par la grâce de Dieu au Canada d'abord aux Etats-Unis au Canada dans le mois de juin je pars pour un mois et demi afin de pouvoir aider la diaspora depuis que j'ai fait mes tournées européennes américaines beaucoup sont ceux qui n'ont plus goût à l'Afrique on dit même pas mais beaucoup sont ceux qui n'ont plus goût à l'Afrique on va s'accompagner j'ai vu quelqu'un quelqu'un j'ai regardé je l'ai dit j'ai vu le prophète mais qui en fait ne m'insiste pas encore moi j'ai regardé j'écoute tout ça me fait marrer j'écoute tout et ça m'aime ça m'aime ça m'aime ça me permet de ne pas me donner raison demain j'ai regardé jusqu'en ça me fait marrer je suis encore du bois celui qui est garçon n'a qu'à venir me rencontrer passe en passe et il dit le prophète va mourir je suis vivant je suis vivant mais je lui ai dit toi et moi tu as peur de l'intérêt je suis allé demander des missions avec lui il a peur tu dis dernier jour du prophète mais voici je suis vivant je voyage je reviens je voyage j'ai ma antiquité j'ai ma para j'ai ma chocon je suis là je suis là j'ai commencé à parler je leur ai dit le jour je veux voir un soi-disant féticheur écrit dans un journal d'ailleurs je suis écrit je me présente à toi je te fais trois des réponses parce que si tu penses qu'il y a soit des ordres de Dieu elle est vraie donc ne mets pas ta bouche à faire de Jésus c'est ce qui vient se sortir ce mystique là il lui a dit ça faut pas que tu vas mettre ton affaire de Jésus ton histoire tes histoires qui donnent pouvoir aux pasteurs ça c'est des pasteurs bizarres bizarres mais il y en a de vrais voilà nous on sait Jésus on est vrai c'est part de la plaisanterie vos fétiches que de bœufs bizarres que de vaches vos premiers collards bizarres crachés vos statuels bizarres vous voyez ça on appelle Dieu nous sommes en train de montrer le véritable Dieu aux gens nos parents ont donné ça ça a fait quoi la vie ça n'a pas profité la vie tu as fait t-shirt et puis quoi on s'en fout le véritable Dieu c'est le véritable Dieu c'est Jésus je n'utilise pas le Dieu les blancs je suis désolé je ne sais pas que c'est les blancs non en train de tenir au Dieu de mon père quel père mon père adorait ça mon père c'est des cannibales des sorciers qui vivaient dans les arbres qui cherchaient à manger les gens depuis quand j'ai dit mon père adorait le véritable Dieu il crie comme les joues on est à Tarzan dans la forêt qui mangeait les êtres humains ce qui fait qu'aujourd'hui les blancs vont nous piller excusez-moi les blancs les blancs vont nous voler là-bas pendant notre ordre boxique ils viennent développer les pays les pays les jolies chez nous les vilains les vilains les jolies chez eux les jolies j'ai dit ça mais j'ai dit regarde faut pas s'amuser ici là c'est joli faut pas s'amuser c'est pas comme chez nous où on classonne partout où tu es en prière où tu es en prière je suis là c'est joli il a dit là on peut faire mieux si seulement ils nous libèrent je suis pas un politicien je vous dis la vérité libérez-vous un peu vous allez voir on va plus prendre l'Amérique de l'année on va plus prendre un bateau vous allez voir la réponse à ça à ça libérez notre argent nous on va réjouer ce jour on va construire on va construire si on réfléchit si on réfléchit que l'héros 1000 euros ça fait 650 mais qui est moi y'a de l'ici y'a de l'ici amen c'est tout l'immigration s'ouvre le résultat laissez-le trahir amen tout là y est on n'a plus de l'ici amen laissez-le monnaie tranquille je suis pas politicien parce qu'on parle de monnaie on parle c'est la politique moi je suis pas politicien j'ai un homme de Dieu et Jean-Baptiste disait la vérité c'est la vérité parce que les gens mes parents mes frères noirs j'ai rencontré quelqu'un en Italie l'année dernière j'ai dit mais tu as fait comme il a traversé l'Amérique il a dit mais il n'a pas eu peur il dit non il n'a pas eu peur il me dit mais pourquoi il dit parce que le CFA c'est fabrique qu'en France le jour ils vont plus fabriquer le CFA en France que ça se fabrique à Vidya lui va rester à Vidya parce que le temps qu'il s'attraise la mer la guillonne c'est déjà devant lui il dit c'est bien il m'a bien répondu je suis laissé vous le fait parce qu'il a raison amen voilà que Dieu nous aide alléluia amen que Dieu nous aide donc je suis en plein tournée européen chaque homme de Dieu a son don le diant que Dieu nous a donné c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie moi je ne m'amuse pas avec la sorcellerie je suis choqué que mes collègues en parlent peu on fait le sujet leur dire ça me choque bon vous parlez vous parlez pas de ça vous parlez de quoi c'est ça vous parlez de quoi on n'a pas compris de la sorcellerie non l'église vous allez au paradis mais quoi au paradis la sorcellerie il va te manger d'abord c'est ça les gens ils ne veulent pas manger c'est que vous allez au paradis oui qu'est-ce il faut parler de ça avant c'était un sujet tabou Dieu nous a utilisé pour démystifier le sujet nous avons démystifié le sujet parce qu'en tant moment avec Jésus-Fille nous avons la victoire sur la sorcellerie amen 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 le prophète Krasso quand il veut rester à son plein parce que le sujet est intéressant tout le monde dit ça oui tout le monde dit ça oui vous plaignez vous allez il n'en a pas chez les messieurs mais c'est qu'il a la tête il n'a pas ça amen c'est la vérité amen et puis c'est qu'il dit c'est ce qu'il veut c'est qu'il dit c'est que le monsieur vit confiné là c'est qu'il vit j'ai l'habitude de dire aux gens quelqu'un qui a garba à quelqu'un pour son ton ce qu'on appelle garba et puis kept done tu vois ça la table tu vas manger quoi kept done kept done c'est bien doré poisson y'a viande là-ci viens puis toi les mayas qui te qu'est pour boire le sang boire le sang boire le sang si rien à ta t'as bien 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 les gens ils nous tournent un bon repas ici en écoutant le pot très gracieux parce que ça les apaise ils tuent des atrocités vous comprenez la dame dit qu'elle ne dort pas elle n'arrive pas à dormir les têtes traumatisées c'est ce sujet que nous traitons c'est ça qu'on essaie dans l'entrée les gens qui nous écoutent ils tournent la solution ils sont justement de nous écouter ils ont bien la solution vous êtes là vous êtes là vous êtes là qui m'aider les gens vous écoutez d'autres choses oh le sujet là et quand ça vient les sorcières il y a vous voyez les sorciers partout mais ils sont partout mais les sorciers sont partout amen les sorciers ils sont partout ils sont partout les enfants les enfants sont les sorciers les grands sorciers sont les enfants voilà donc les sorciers sont partout et puis de l'ailleurs ils aimeraient les sorciers aimeraient que vous puissiez vraiment les ignorer vous pensez que la sorcière c'est en Afrique et qu'ils ne sont pas en Europe vous aimez bien ça aujourd'hui aujourd'hui il y a 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 les vivos il y a il y a il y a il y a c'est le balai leur avion c'est 15 minutes il y a 15 minutes ils sont à Paris bon il y a il y a il y a il y a les prônes et puis comme ça on va dormir à 15 minutes à Paris mais c'est 15 minutes c'est 15 minutes oh tu es fatigué tu es dans l'avion 6 heures tu es stressé est-ce que ça va arriver ou pas la raison de tu vilances tu prises sur moi le Seigneur pour que tu arrives à Abidjan eux ils n'ont pas des zones de tribunance ils n'ont rien elle pose là elle pose là puis son seul son nid encore sur le balai elle me dit balai bizarre très bizarre mais vas-y chez toi il vient il t'embrasse tu es bien dit tu es encore mais le vieux il vient t'embrasser il finit un fois la nuit amen vous avez le Seigneur c'est ça c'est notre culture c'est chez nous celui qui lit ça il est soché c'est la vérité les représentants j'en ai dit qu'il a dit ça c'est un sujet très intéressant c'est ce sujet on peut en parler chaque jour beaucoup il y a plein de choses à dire c'est ça nous avons deux d'autres sujets mais là quand mon fidèle t'es dit j'ai eu une révélation que les sorciers vont me manger tu lui dis nous on va pas en Afrique et ils prient pas pour toi mais t'es interdit d'Adam Afrique comme si les sorciers ne voyagent pas vous comprenez et on crée en toi la peur de la sorciers or le prophète le pasteur vient te dire les sorciers ils ont dû te manger non tu vas pas en vacances mais quand le pasteur il dit ça ça lui faut avoir peur des sorciers or quand on a cette révélation on se rend au village moi le jour je vois une révélation que quelqu'un veut te manger au village je l'affronte fesse pour fesse le plus grand fort gagne son camarade nous avons quelque chose qui est fort en nous la puissance de Dieu la vérité c'est qui en nous est plus fort que c'est qui dans le monde son juge c'est qui ça me dit plaisante chaque jour que Dieu fait toujours prophète on va te tuer il dit bon on n'est pas venu toi plaisante l'as pas qu'un métier mon vrai propriétaire c'est Dieu alléluia donc il y a plein de choses à dire sur la sorcierie il y a beaucoup de choses à dire sur la sorcierie pourquoi les gens n'en parlent pas ils n'en parlent pas c'est ça or les gens individuellement on a une histoire une expérience de cette chose là on a une expérience quand j'en parle on dit ah non il faut qu'il y ait là on ne sait jamais pas te comprendre parce qu'il ne veut pas te comprendre c'est ça que les gens viennent d'interrompre parce qu'on est mieux placé pour le comprendre et d'ailleurs nous nous délivrons les sorciers nous arrivons les délivrer les sorciers nous les délivrons nous arrivons de la sorcierie il faut que les gens parlent qu'on en parle à la basket qu'on en parle qu'on en parle à l'église dans les églises ne voyez pas que c'est Dieu sommeil c'est Allah qui a pris il est mort dans le silence c'est Allah il est mort dans le temps il est mort dans le temps donc j'ai dit aux gens donc dans le diable l'église c'est Allah sommeil vous êtes oh chez nous on dit les seuls du diable et les seuls de Dieu il y a les seuls de Dieu et les seuls du diable moi je respecte les musulmans sur mes parents j'étais musulman il y a des autres cousins je les respecte mais il n'y a pas pour musulmans il n'y a pas pour chrétien sorciers ils ont la même année de faire faire sauce arachide puis ça soit un sorcher béthé gourou joulard c'est même sauce arachide dans ça ils vont te manger tiens une élection platone on rencontre on dit le monsieur le prophète il est chrétien toi tes musulmans faites un débat expliquez dans chaque religion les oeufs de la sorcerie lui il m'attaque il dit pourquoi on me dit que c'est Dieu c'est le diable non c'est Dieu qui donne la permission au diable je l'ai regardé je lui ai dit monsieur on t'a bien dit il faut parler pour toi moi j'ai parlé pour toi chacun a qu'un dans son domaine tu t'es vu la route en fait ou petite m'attaque il est venu ou pas une m'attaque on dit ok monsieur une année les gens sont allés la mer et puis la mosquée est tombée sur 2000 personnes ils sont allés chercher Dieu pour lancer Satan ils vont prendre Caio pour dire Satan Satan tu es bien qui Satan toi tu es là monsieur tu vas prendre Caio pour aller taper Satan toi tu es 1000 pour aller taper Satan à la mer donc je lui demande à la mosquée même là à la mer où il y a Dieu même là-bas la mosquée est tombée sur 2000 personnes c'est Dieu qui a fait tomber où c'est Satan je lui donne ma l'explication elles sont là la mer ils ont prié tous les billets ils sont allés voir Dieu donc Dieu est là la mer maintenant mosquée tombe dans la mosquée il y a mosquée même là où il y a Dieu là c'est tombée 2000 personnes sont mortes c'est Dieu où c'est Satan c'est Satan il ne parle pas non je lui dis si tu ne connais pas quelque chose il faut le demander on va bien t'inscrire parce que Dieu ne fait pas tout sur la terre je lui dis mais est-ce que tu reconnais que Satan il a dit oui la mort il a la soutenante je lui dis mais il fait aussi Satan fait ses yeux c'est pas Dieu qu'ils ont la permission c'est parce que nous avons trouvé d'or à Dieu qu'on n'est plus propriétaires Dieu n'est plus propriétaires que Dieu permet à Satan de nous détruire sinon c'est pas lui qui donne la permission Amen il y a les oeufs de Dieu il y a les oeufs du diable Amen et nous en tant qu'enfants de Dieu nous combattons les oeufs du diable Amen c'est ce que nous combattons d'ailleurs Amen Amen bon un petit cher il ne peut pas combattre un petit cher un petit cher il est satanique il ne peut pas combattre moi depuis que j'ai rencontré Jésus il m'a rempli d'amour Amen J'ai connu le véritable amour quand j'ai expérimenté Jésus Amen je sais ce qu'on a fait on va piquer les quelqu'un je sais quand je n'ai ma voiture les gars et mon chauffeur se moindre est tonné je vide ma poche parce qu'il sait que le monsieur qui a fait de marcher il a faim Amen chez nous il y a des gens qu'on faim lui là peut-être qu'ici il y a eu elle n'a pas mourir mais pour ça il marche il est dévoué donc je vide ma poche je sais depuis que j'ai rencontré Jésus qu'est l'amour parce que quand on rencontre Jésus c'est le véritable amour qu'on manifeste Amen celui qui connaît Jésus et qui ne manifeste pas l'amour Amen parce que l'amour ce n'est pas dans la bouche Amen c'est dans les oeufs Amen Jésus sois noué Amen vérité c'est dans les oeufs Amen la chrétinité c'est l'autre chose je suis chrétien ok mais tu es chrétien comment ? c'est dans les oeufs Amen on s'est dit chrétien mais est-ce qu'on l'aime véritablement ? est-ce qu'on l'aime véritablement ? parce qu'un véritable n'a pas le dit ne peut pas être critiqué moi je ne trouve pas intérêt à l'écriture qui m'en fait ça m'intéresse humain pareil Amen pourquoi les gens ne vont pas à l'église ? parce qu'à maintenant l'église pour trouver la paix c'est à l'église où on ne trouve plus de colère Amen c'est ça nous-mêmes mes collègues quand on se vit dans moi j'ai dit celui qui a peur de moi c'est qui l'est choisi Amen celui qui a peur de moi n'allez pas là-bas c'est que toi qui fais les pratiques sur ta vie chacun son don Amen dans mon don tu n'as pas été frère Amen qu'un bandit voit un PJ il fuit donc moi je suis un maréchal qui combat la sorcellerie donc si tu es sorcier tu en as peur de moi Amen moi je ne suis pas de la sorcellerie je ne suis pas de la sorcellerie de Paris je suis de la sorcellerie de la village donc je poussue les sorcelleries dans la village je m'invite à détruire le dragon c'est le don que Dieu m'a donné il y a une alliance avec Dieu Amen il m'a parlé Amen Amen il m'a parlé il dit toi toutefois qu'il y a une personne il va y avoir un problème de sorcellerie dès que tu le touches le problème se règle Amen le problème se règle c'est une alliance entre lui et moi Amen 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 c'est une alliance entre lui et moi Amen Alléluia Dieu est tellement merveilleux Amen que Dieu vous bénisse Amen 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 C'est l'introduction comme je disais je vais beaucoup parler et qu'on va démarrer le programme J'en profite pour dire merci aux bien-aimés de la Suisse ils m'ont tellement bien accueilli en Suisse chapeau à vous très bien accueilli en Suisse que Dieu vous bénisse j'ai été aussi très bien aussi reçu à Paris avec un grand succès on a su faire le programme d'Italie il y a eu peut-être un souci à la fin parce que la salle il y a un problème de la salle mais dans l'instant c'était vraiment bien donc en conclusion tout va bien par la grâce de Dieu ma tournée se passe très bien par la grâce de Dieu je ne rends que gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait depuis un moment de ma tournée que la gloire lui revienne Amen de voir des personnes délivrées et pour moi c'est très édifiant de voir que les personnes encore sont délivrées des personnes qui avaient perdu espoir régaler espoir à la vie des personnes qui ne voulaient pas entendre parler de l'Afrique ils ont commencé à prendre beau à l'Afrique et ça c'est vraiment très important Amen je suis en Europe ici sous le mandat de Dieu je ne m'éleve pas parce que j'ai envie de m'élever pour faire une tournée j'ai un visa de 1 an dans mon passeport des Etats-Unis mais ça ne m'a pas intéressé j'ai fini la déronte je ne continue plus je rentre c'est après que je vais partir moi je bouge quand le Seigneur me demande de bouger je ne suis pas un touriste je suis un serviteur de Dieu je suis un serviteur du Seigneur il faut que Dieu vous délivre il faut que tu sois délivré parce qu'à la léglise c'est ok mais il ne peut pas te délivrer c'est vrai qu'on écoute la parole de Dieu mais ça ne peut pas te délivrer il faut une action forte il faut que Dieu envoie quelqu'un pour ordonner c'est ta vie il faut que Dieu ordonne parle et envoie quelqu'un pour parler parce qu'il y a depuis que tu es né nous sommes tous ici d'une famille on n'est pas chrétien on le devient pour un engagement de foi on devient chrétien donc avant de prendre l'engagement il y a d'abord l'origine ton origine ta vie et ça c'est très important on m'a bien saisi donc quand tu n'es dans une famille directement tu hérites de cette malédiction de la famille et la croyance en Dieu c'est une grâce la Bible dit ne n'est pas venu à moi sans que le Père ne l'attire c'est pour ça que ne vous manquez pas des païens écoutez non non ne vous manquez pas des païens c'est juste une grâce que Dieu tu fais c'est une grâce de connaître Jésus c'est une grâce Amen c'est pour ça que quand vous n'êtes pas priez pour votre entourage priez pour que le Seigneur se révèle à cette personne on ne se manque pas c'est une grâce or tu as accepté Jésus-Christ mais ça n'a pas dit que tu es délivré tu as cru en Jésus ça n'a pas dit que tu es délivré tu seras délivré tu dois constater ta délivrance quand tu vas commencer à prospérer quand tu vas commencer à prospérer tu es dans un mariage à ses quatre tu ne penses ce qu'il s'est fait dans un non il y a quelque chose parce qu'il y a des familles ils ne sont pas destinés à se marier les familles ils ne doivent pas se marier c'est comme ça c'est délivré et quand même tu fais le constat maman ne s'est pas mariée elle s'est mariée comme moi elle a dit au sujet papa les temps ne se marient pas les soeurs ne se marient pas vous constatez que il y a des gens qui ont touché le master en célibataire en célibat dans la famille célibat ils sont comme master ils ont ça ils ont célibat master quand c'est comme ça la tantricité critique sur moi les jeunes filles nous on va on va un conjoint un conjoint au passé amen et rien mais parce que tu es lié tu es lié au célibat tu es lié c'est un lien que dans ta vie c'est un lien il faut que Dieu te délivre ça amen si tu ne te délivres tu vas mourir dans le célibat tu montes une affaire ça tombe tu penses que ça arrive comme ça une fois deux fois tu as même peur de t'engager ça veut dire qu'il y a une mère en ski derrière il faut qu'il y ait une action une forte action vient te délivrer de ça or d'ailleurs dans la société il y a des jaloux il y a la sorcellerie les gens sont là ils font flèche ils ont cette capacité de te flécher de te bloquer moi j'écoutais j'ai vu les sorciers dans les villages j'écoutais les aveux des sorciers il suffit seulement de seulement te regarder et puis détruire ton étoile c'est pour ça qu'il faut prier il faut être un homme consacré il ne faut pas plaisanter tu es chrétien et comment ? j'ai dit chrétien il ne s'appelle pas au rayon de l'étoile chrétien chrétien j'ai dit c'est mon chéri c'est les chrétiens c'est un des païens c'est ta vie quand les gens ont dit ah lui il suit Dieu il s'en dit quelqu'un suit Dieu tu prospères lorsque tu vas rencontrer j'ai dit le véritable Dieu ton entourant nous sera le ton entourant nous sera ton entourant nous sera parce que les choses vont commencer à bouger bouger les choses les choses viendront en train d'or tu dois bosser tu prie quel Dieu depuis tu prie il vient les bouches on te regarde à peine on a mis tu te dis bonjour parce que tu as commencé à faire des rites à peine il réfléchit tu réfléchis jusqu'à 5h du matin tu dois les dossiers deux boulots le John Bowie ABC il y a des gens qui meurent l'ABC ici il n'y a pas de ça les frites et donc le village a été consacré aux esprits c'est comme un oiseau en cage tous les déplats de l'Afrique il est en cage tout l'envoi en Europe mais il est tout en cage c'est vrai il est en Europe mais il est en cage c'est en cage on travaille 5 jours Paris puis je viens le chez lui j'ai dit aux gens lui là il est dans la bouteille de toute façon je le vois marcher il est dans la bouteille il touche sur lui il bouge là il bouge il bouge ils n'avaient pas où ça je lui dis là il a goûté tu es en Europe où il y a beaucoup d'opportunités au Canada aux Etats-Unis et toi tu n'arrives pas de travail quand je suis allé je suis allé aux Etats-Unis j'ai compris celui qui ne trouve pas de travail aux Etats-Unis il n'a qu'à l'échec de vivre le système est fait de telle sorte que les gens doivent travailler le travail d'abord c'est ça que dans le slogan ils disent « Toys money » eux c'est le travail c'est l'argent le travail c'est pas comme ils sont où ils la mettent beaucoup d'amuser là-bas ils s'amusent pas et ils disent qu'il t'a fait dans la voiture ils sont entre le boulot et la maison et ils mangent même dans la voiture ils n'ont pas le temps d'aller ce que je sais pas dans ta vie ça veut dire qu'il y a les esprits les esprits ils sont faits des bricandés or Tchik n'est pas délivré mais les enfants l'esprit c'est les enfants parce que l'esprit c'est comme une administration c'est une continuité c'est ça des enfants des gens tu chantes tu ris mais quand tu te retousses ceux dans ton lit tu pleure c'est ça la frustration c'est le signe qui prouve qu'il y a une main oscure dans ta vie tu es en train de te battre il y a une main oscure dans ta vie la frustration tu se mets pour mettre la tête tu es dans une belle maison tu dors bien tu dors mais tu dors pas bien tu es frustré parce que la sorcellerie tombée là elle voit ton étoile vous savez c'est les gens les gens qui ont une étoile qui sont attaqués les gens qui ont une étoile qui peuvent le suivre que la sorcellerie attaque la même vérité en dedans Zadine il faut que je pousse sa chaise elle vit comme elle est fond j'ai fouqué sa chaise les amis il est qui Grégoire Grégoire oui Grégoire oui Grégoire c'est lui qui peut être quand on consomme les hommes oui c'est lui on veut quand on va manger sa chaise ça sera comme pour l'étendre il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie vous avez mis là les amis vous pouvez faire du pas des sorcelleries seulement c'est ta spécialité c'est de ça j'ai parlé il y a beaucoup de choses à dire c'est ça il y en a beaucoup de choses à dire c'est ça parce que quand on est sorcier ça veut dire que tu dès qu'on initie la sorcellerie il doit tuer 12 personnes d'abord pendant un an un mois un mois chaque mois vous avez dit 12 personnes avant d'accéder au 3ème degré 2ème degré où il doit tuer une personne par semaine c'est qu'elle continue en Afrique on mange bio puis les gens meurent seulement les jeunes meurent seulement les jeunes meurent ici quand un enfant meure c'est un scandale ici 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 allez voir vous menez d'accord mais c'est c'est comme rien chez nous un enfant de ne mourir c'est rien chez nous nos parents ils mangent bio en brousse ils ont de l'air non et c'est quelqu'un qui meurt le plus vous allez me dire peut-être qu'ils n'ont pas de l'eau potable non mais nos parents ils ont de l'eau mais le seul problème c'est la sorcellerie c'est pas autre chose que ça parce que sur la chine il mangeait l'homme or la sorcellerie c'est une personne qui mangeait la sorcellerie gâte t'as dit gâté or il y a des gens qui sont avec toi et tous les pensés c'est que c'est des détruis et j'ai tout dit aux gens si tu ne peux pas aider quelqu'un il ne faut pas le gâter si tu ne peux pas aider quelqu'un ne le gâte pas ne le gâte pas ne le gâte pas le nuire or généralement c'est comme ça les gens ils sont là ils ne peuvent pas non seulement t'aider ils sont prêts à te nuire c'est pour ça que vous devez avoir le discernement vous marchez avec les gens vous devez savoir avec qui vous marchez vous devez savoir avec qui tu parles moi je suis dans le corps pastoral je suis homme de Dieu je n'ai pas un camarade comme ça homme de Dieu si tu ne parles pas c'est moi si à cause de moi les gens commencent à parler dans l'église dans l'église maintenant ils parlent de l'argent dans l'argent comme ça tu vas beaucoup d'argent j'ai dit mais il y a un sorcier tu t'es à la maison venir manger il y en a un sorcier il faut prendre l'argent il y a un sorcier là vous me donnez l'argent ils sont là vous gâtes l'argent vous parlez pas de ça vous aimez vous aimez mais il y a un sorcier qui vient décrire ces masses c'est depuis que j'ai commencé à les matraquer sur les antennes de télé ils ont commencé à changer leur langage nous sommes dans un pays nous sommes dans un continent où la sorcier passe son temps où parler d'autres choses le sujet là c'est la sorcier vous parlez d'autres choses nous les Africains on a plus peur de sorcier qu'autre chose tu dis à un Africain la race ça n'intéresse pas c'est la protection contre la sorcier mais il va avoir l'argent si il va protéger il va me manger il va manger j'écoute les jeunes on parle sur d'autres il n'est pas délivré il va avoir un contrat ça c'est gâte c'est la protection de Dieu contre la sorcier selon l'inclusion non sous-sol les riches dans un village en 2009 dans un village le monsieur en sorcier il a déplacé il a détruit le pétrole bleu il a détruit le pétrole sur le sous-sol du village Danette du Plavie elle connaisse son village il est mort en l'aménant à Mordali la gala est jouée elle est mortanée on découle le pétrole bleu chez eux donc on va les déplacer construire le monsieur dit ok vous allez vivre dans le village on doit vivre dans les cages ici comme les apaches pourquoi les socialistes nous aiment ça ils sont morts ils aiment les vinaigrées on découle le pétrole on découle le pétrole le pétrole le gars est là il a son plan on dit ok on va faire la dernière prospection on va essayer de voir et puis maintenant vous de localiser c'est ça qu'on dit non ? vous mettre quelque part il faut qu'on met construit votre maison il revient même pas des traces c'est comme ça jamais il était d'or à moi je l'ai fait pour Misa les deux sont étonnés mais c'est sur un pétrole plus de grâce le monsieur venait du hier matin vous voyez que vos histoires de pétrole vous avez quitté dans ça c'est moi il est pris puis il est mis dans mon vent il est caché ça voilà c'est ça qui peut le toucher quelqu'un qui se met le temps dans ton vent allez le toucher le gars vous il y a même temps lui même lui il dit c'est lui qui a pris pour me le cacher lui il n'y est pas il est sorcier il a fallu qu'on rentre là-bas pour venir aux arrêts moi je l'ai mis aux arrêts je l'ai mis aux arrêts il a fermé l'école il fallait 350 enfants habitables pour qu'on noue le collège je l'ai mis aux arrêts il est monté sur la colline pour aller libérer l'école après ça l'année qu'il a soumis on décanter l'école je l'ai mis aux arrêts j'étais j'étais dans le croisade j'ai dit le monsieur il a venu de s'excuser publiquement il a marché chez lui il est venu se mettre en journée devant mon départ comme invité dans le village il a fait des inculpations pour changer mon âme il m'a attaqué en esprit il a cherché mon âme il n'a pas eu il a perdu mon âme il ne trouve pas mon âme ok je rentre dans le village il est allé voir les pêcheurs de cuivettes les béninois ceux qui pratiquent le vodou qui faisaient la pêche des privés dans le village comme il y en a lagu pour que les gens fassent d'autres pratiques mais tuer parce que lui il s'ambassait il n'a pas marché les gens nous conseillent de faire un cabri noir et c'est ce qu'il a fait ils ont acheté le cabri puis il a fait des incantations et puis ils ont enterré le cabri ok dès que le cabri meurt sous la terre moi je meurs donc on attend un jour deux jours trois jours le cabri ne meurt pas donc le monsieur se rend frère moi je sais en qui j'ai cru et lui me vient m'avouer ça vous dit oh il a l'église c'est un prédicateur dit plein droit c'est ça il est le temps de chrétien là j'ai pas tout le monde qui porte ça moi je dis chrétien dans ton comportement il est prédicateur il est sorché et il est plein droit prédicateur plein droit non il a plein droit sur les hommes les gens pour les manger et c'est que je suis venu dans le village et que d'abord il m'attaquait un sorcier ça n'a pas marché il a mis le cabri sur la tête ça n'a pas marché il était obligé de se rendre il voyait qu'il y avait quelque chose dans moi qui était plus fort que lui je lui ai dit j'étais d'abord musulman avant d'être chrétien je sais ce qu'il a vu pour m'attacher à Jésus ta comédie qu'il fait c'est ce qu'on appelle comédie il t'envoie ils rentrent ici ils rentrent ici pour aller manger les gens il m'a dit c'est pas tout le monde on mange je lui ai dit c'est pas tout le monde on mange moi je suis choucouillé empoisonné je suis choucouillé empoisonné mon propriétaire c'est Dieu c'est les moutons sans propriétaire là que toi tu barres tu manges barbecue tu fais barbecue tu manges moi tu peux pas me manger il trempe parce qu'il y a un temps normal c'est qu'ils ont fait sur le cabri il a fait d'abord la sorcière ça n'a pas marché donc le petit devait marcher ça n'a pas marché toute âme forgée contre toi vos histoires bizarres au patate attachés vos reins bizarres bizarres c'est ce qu'il dit aux gens chez moi c'est interdit si un enfant naît on ne le met pas les polores pour dire non si on le touche va maigrir vous préparez déjà l'enfant comme un féticheur c'est à dire l'enfant déjà vous le préparer le féticheur j'aurais dit mais quand un enfant blanc naît est-ce qu'il y a ça mais tout le monde le touche aussi maigrir pourquoi c'est pour nous on maigrir et puis ils ont tout le monde me dit je sais que je le souviens je sais que je le souviens il lui dit tu lui avais un homme on est comme Tarzan ici on est un doso ici et puis il y a blanc 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 comme un petit comien blanc-rin c'est quoi ça on est là de vous pousser dans il lui dit mais vous savez comment j'en pousse pourquoi nous on est comme pourquoi nous les noirs bizarres c'est pour que c'est un tabousse donc tu vois le règne avant donc tu as peur tu dis lui il n'avait pas un doso chez nous c'est les maîtres qui ont des petits chers qui ont des bizarres trucs qu'on les appelle les dosos chers il n'y a rien dans ça il n'y a rien dans l'île il n'y a rien dans tout ça vaut mieux avoir l'éternel avec toi la Bible dit que si l'éternel est garde d'une maison ceux qui la gardent veuillent en vain c'est du ciel et n'oubliez pas l'aspect combat il faut qu'il y ait Dieu dans ta vie il faut que ça va l'éternel il va te combattre mais si Dieu il n'est pas dans ta vie il va toujours il va gagner du terrain or Jérémie nous dit chapitre 1 verset 19 ils te feront la guerre et ne te gêneront pas ils te feront la guerre mais ils ne te gêneront pas quand je serai avec toi pour te délivrer au rhum de l'éternel le prophète si tu viens le village a dit ils vont t'attaquer je dis attaque la main c'est ma mort c'est ma nourriture je m'en fous d'attaquer tu as une famille une vie chrétienne ça attaque quand le diable parle il y a des promesses de Dieu vous comprenez le diable il y a beaucoup de promesses du Seigneur sur nos filles vos enfants habitués à dire les choses de Dieu nos histoires ça ne nous a jamais rien apporté c'est ça que nous les Africains on a tous les problèmes là où le blanc évolue facilement nous on voit on a tous les problèmes avec ça parce qu'on nous prie on nous met on nous attache à les choses déjà il paraît que c'est un voyage à tous les gens dès qu'il fait sa valise 1.32 euros du temps 65 euros ça c'est le délire c'est ce qu'il met d'abord en bas on va demain la vie il met pour les gens on va la vie il y a des gens ils sont trop en bouteille de purisoire c'est pour ça que les enfants africains sont trop têtus on est plus riche on a pas un petit africain qu'on ne connaisse pas on nous appuie au ruitième l'adoration bizarre on dit il faut aller laver ton nom ton visage et aussi à la rivière je priais en Italie pour une jeune fille elle est belle elle ne peut pas se marier parce que sa maman soi-disant elle ne faisait pas enfant elle allait faire des ruitièmes pour avoir l'enfant effectivement l'Afrique est venue jusqu'à aujourd'hui les démons étaient en train de la suivre il a failli m'en arriver pour chasser l'esprit dans sa vie parce que l'esprit l'a empêché de la faire des enfants ils nous mettent dans les problèmes eux-mêmes dans l'ignorance ils vont tisser des pattes informelles avec le diable dans l'ignorance dans l'ignorance ils vont tisser des pattes avec le diable et puis demain nous payons ça mais on te dit souvent la pierre on ne touche pas ça nous raconte mais tu ne sais pas ce qu'il y a en bas mais c'est comme ça on ne doit pas toucher qu'il y a un petit dans la famille mais tout ça c'est ça qui nous poursuit aujourd'hui c'est ça qui nous dérange ce sera que la haine chrétienne ça ne suffit pas il faut se faire délivrer or la délivrance se désire Dieu n'ira pas vers toi c'est toi qui dois poursuivre la délivrance tu constates des choses tu es intellectuel tu es homme d'affaires tes affaires ne marchent pas mais les idées ce Dieu qui te donne ce n'est pas toi ça ne vient pas de toi il a bien dit que c'est celui qui met en nous le vouloir et le faire celui qui met en nous les idées c'est Dieu qui met en nous cette connaissance je fais telle chose telle chose pour que ça marche mais puisque le diable ou la malédiction nous avons hérité des parents vient tout détruire c'est celui qui n'est pas délivré il sera difficile d'avancer oui c'est ça amen amen quand j'ai rencontré Jésus la chose que je traite avec lui c'était d'avoir la délivrance amen il faut qu'il me délivre amen c'est ça il faut qu'il me délivre c'est ça qu'il faut c'est ça il y a des gens comme ça dans leur vie comme les parents c'était une famille polygame moi je suis contre la polygame ça j'ai vu de la vérité ici je suis Jésus je ne mets pas ça je suis contre la polygame amen mais quand ils sont ici les familles polygames ils ont ce j'aime là en eux de ne pas rester avec une chèque ça ne les suffit pas une chèque c'est en eux parce qu'on vient avec amen il y a des salmons salmons il y a combien de femmes il est dangereux hein il est très très dangereux copines sont marres il a 300 maintenant femme la mère elle est 700 amen parce que regardez regardez comme la lignée de Sam Salmon David sa mère la femme de Uri vous comprenez ? amen dans ce lien c'est rester en David en Salmon en ce moment il y a des chèques qui nous accompagnent dans notre vie un homme seul n'arrive pas à nous satisfaire il y a des gens qui disent non moi je peux vivre sans homme tu m'as hein la Bible déclare que deux valent mieux que un tu n'es pas marié il faut pleurer parce qu'il est en défaisant il y a la parole de Dieu il faut te faire délivrer c'est tout le comment à ces délivrances viens on va chasser tes démons de célibat tu es sûr dans la maison ça ne te dit rien oh tu dois sentir le vide vous savez pourquoi Dieu a donné un un Adam parce qu'il a vu qu'il était seul non il a vu qu'il était seul celui qui a fait le constat oui il ressentait la chose mais Dieu même le voit sans lui oui oh il paraît que vous ici en Europe j'étais choqué vous prenez le caoutchouc des blancs pour vous satisfaire c'est ça la vérité là vous n'êtes pas seul la nuit le caoutchouc est là comment vous vous choquez vous savez Dieu qui est béni va te choquer ah vous trouvez ça maman je suis seul mais le caoutchouc est là il joue le rôle de monsieur dans quoi bon d'aller avoir un mari Dieu ne veut pas d'envoyer un mari ben il ne sent pas le désir il ne sent pas le besoin il y a des choses qui doivent quitter votre vie vous devez vous débarrasser de certaines choses pour voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie le bonheur d'un homme c'est d'avoir une femme et de tomber sur une bonne femme je veux un bon mari faut que tu sois une bonne femme si tu veux avoir un bon mari sois une bonne femme si tu veux avoir une bonne femme sois une bonne femme c'est tout c'est le secret il faut que ça soit pour la prière tu as une femme tiens un homme qui a une femme il doit lui donner toute l'affection possible il doit la protéger c'est ça le gars lui il ne se plaint pas où les critiques sont moi je vois les gens oh c'est la femme qui fait l'homme oui moi je dis ça tout dans mes prédications le jour tu tombes sur une bonne femme tu deviens meilleur c'est Michel c'est Michel qui a fait aux mains si vous voyez quelqu'un de bien bizarre qui veut quitter votre ville il n'a qu'à partir son contraire 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 il ne faut pas pousser les gens qui veulent partir s'ils veulent partir il n'a pas parti il y a son remplaçant c'est ça c'est ça l'évangile quand David a eu l'enfant de Pertsheba quand l'enfant est mort David n'a pas demandé la résurrection de l'enfant il s'est séparé il a fait l'altérer l'enfant il a continué son chemin il a eu salement tu fais tout il veut partir il n'a qu'à partir tu vas t'envoyer bon il ne va pas te faire souffrir son départ même c'est un plan de Dieu le fait qu'il quitte sa vie même c'est le plan de Dieu parce qu'il y a des gens qui font souffrir les gens elle n'est une personne c'est de donner son coeur on ne joue pas le coeur il y a des gens ils aiment bien jouer le coeur c'est les sentiments comme ils savent que tu as beaucoup d'amour ils viennent faire des chanteurs ils viennent demander pardon c'est ça or c'est difficile c'est-à-dire quand tu rates un foyer tu peux mettre un peu le ciel tu n'es pas allé dans un foyer mais tu perds la route de l'église l'église ne dit plus rien la Bible ne dit plus rien c'est ça qu'il faut tomber sur une femme qui est délivrée ou bien donc tu es délivrée et avant d'arriver là il faut que toi tu sois délivrée parce que c'est toi que tu es délivrée les bonnes choses viennent vers toi c'est parce que tu n'es pas délivrée que les mauvaises choses viennent vers toi il faut que tu sois délivrée ça t'est arrivé parce qu'il y a quelque chose dans toi qui a attiré ça tu mets un foyer des foyers pose-toi la question qu'est-ce qui se passe c'est pas la personne qui quitte c'est toi qui es le problème c'est ça c'est toi qui es le problème tu n'es pas délivrée or va te faire délivrer qu'on est délivrée ça veut dire libérer de cette situation il faut que Dieu tu sois sorti de cette situation c'est comme dans une prison spirituelle donc tu n'as plus droit au mariage c'est ce qui a été dit dans le monde spirituel tu n'as pas droit à un mari c'est ce qui a été dit dans le monde spirituel or quand tu es délivré le bon mari vient vers toi sans problème une maison où il n'y a pas de femme ça fait pitié c'est la vérité les femmes elles jouent un très grand rôle pour l'homme dans la vie de la vie quand vous avez une femme nous les hommes nous sommes orgueillés nous sommes possédés on est beaucoup orgueillons les possédés sinon c'est la femme qui nous fait on est gonflé mais celui qui fait la femme c'est l'homme et c'est la femme qui fait l'homme c'est ça qu'une femme veut être une mère c'est le souhait de tout le monde quand tu tombes sur une femme comme ça comme celui qui entend de poser sa candidature pour être président de France c'est pas vrai Macron mais regardez où ça l'envoie ça l'envoie mais regardez où ça l'envoie la présidence à cause de cette femme toi tu as femme ma paix elle te fait pleurer seulement tu achètes mouchoirs c'est moi pour pleurer ta voiture est pleine de mouchoirs elle veut pleurer mouchoirs comment il appelle Macron sa femme en train d'envoie la présidence toi t'envoies ton mari où ? on est à l'hôpital où est la police ? monsieur le policier ben bravois de mouchoirs il est pauvre il est à l'hôpital il est dégâts quand il va s'enviser ton mari sur l'homme la femme de Macron a envoyé la présidence elle lui disait il serait plutôt là-bas mais c'est ce qu'il a mérité il a scadré lui dans c'est ça qu'il le faut c'est ça qu'il faut faire le bon choix quand vous tombe mais il a vu ma professeure qu'est-ce que c'est ça ? il a fait des haces 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 le gars m'est mis il dit mais vous avez quel problème c'est qu'on voit ton monsieur la fois monsieur elle-même ça la dérange pas le monsieur en a des parties il s'en fout même les gens enfants il dit je vais m'adopter qu'est-ce que c'est ça que bon il a fait des haces il a fait des haces oh nous on va chercher les enfants nous les noirs mais pas enfant tu peux voir la vie et nous les noirs lui il s'en fout on a besoin de la grandeur il faut marquer il faut marquer ton époque il faut marquer ta génération ton temps c'est ce que faire il faut une forme de pousser tant qu'en fait on est donné crédit sur moi les gars nous on est possédés crédit là je vois maintenant on est possédés c'est l'air de crédit c'est l'air de crédit c'est l'air de crédit c'est l'air de crédit nous on est très possédés amen c'est ça surtout le problème une fois tu tombes sur une bonne femme que l'équilibre tu es parti rien du jeune homme il est tombé c'est ce qu'il fallait de bonsoir puis il faut le temps des fois apprendre à tomber et faire du bon choix moi je prends pas une femme qui est armée dans la bouche je fais des livres je chasse des mots toi quand j'ai lu chassé parlait tout autre dans ce mois je chasse déjà des mots des mots crient je chasse pas je vais pas là-bas laisse moi laisse moi laisse moi je suis pas moi venir faire ça à la maison encore mais là je suis mort tous les filles les chassés il faut qu'il y ait la bouche à la maison quelqu'un pour me me faire oublier les esprits la maison c'est pas un dojo qu'on fait karaté amen parce que le mariage excusez-moi c'est pas le rapport sexuel non 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 c'est plus que ça de construire une vie c'est plus que ça arrêtez ça arrêtez ça on ne marie pas une femme parce qu'elle a l'argent c'est la vérité je vous dis aujourd'hui si tu ne maries pas parce qu'elle a l'argent elle va te commander moi je préfère avoir une femme qui n'a rien qu'on a consomné ensemble pour avoir l'argent parce que là où il y a l'argent le pouvoir est là-bas attendez comme la bible dit tout pouvoir m'a été donné dans les chiens et si il y a le pouvoir des chiens du pouvoir de la terre le pouvoir de la terre c'est de l'argent le gars n'est pas pasteur mais à cause de ton arrière tu le respectes parce que tu le respectes parce que la pouvoir c'est le rapproche tu ne parles pas en langue il n'est pas délivré les procédures que toi-même mais la pouvoir de la terre et l'argent tu le respectes c'est pour ça qu'un homme de Dieu doit faire des affaires moi il y a des champs de j'aime j'aime de piment d'oison j'ai fait ça je vous ai dit si vous lancer dedans un hectare je vais vous donner 20 millions vous êtes là où vous ne connaissez pas les bons vous prenez les VIA en 3 mois déjà 4 mois 5 tu as déjà pris des millions tu mets en compte comment on se va en privé je vais vous donner les secrets la terre ne trompe pas la terre ça ne trompe pas nous avons des tèches c'est ici on ne peut pas faire le cacao je ne sais pas comment on peut faire le problème c'est qu'on ne trompe pas sur la bonne personne amen c'est pour cela qu'il faut investir il faut avoir l'argent parce que tu ne dis pas en langue que tu chasses un démon il faut avoir la rame pour payer le cacao même par votre quand il m'a aux stations des chien je ne dis pas je suis le prophète le maréchal je chasse tous les osiers mais je ne sais pas donc c'est moi il m'a dit ma carte il m'a dit imagine qu'on n'ait pas ça quand vous allez au guichet le guichet connait 3 choses le guichet climatique là il connait 3 choses tu ne vas pas dire le guichet il a perdu ma maman en Afrique rien ne va sortir ça ne va pas sortir parce qu'on n'a pas un bidot on l'a dit non on l'a dit quand tu pleins ça sort non il ne connait pas ça 3 le compte la carte et le mot de passe c'est tout si tu as ça il sort si tu as ça il sort il sort ils ne sont pas il n'a pas été réveillé pour ça sinon on a sorti sur moi ben non plus sur moi si le guichet était réveillé qu'on avait longtemps le guichet est vidé c'est ça qu'il faut avoir il faut travailler pour avoir l'argent il faut l'investir c'est vrai même si tu es délivré de la sorcerie il faut investir il faut investir j'ai toujours dit aux gens quand tu es il faut prendre soin d'eux prends soin d'eux c'est ta faute qui a pris chocote pour toi excusez-moi je ne suis pas français il va aller chocote vous savez tu dis qu'elle soit on met en bas c'est comme tu l'as on met en bas non chocote chocote là c'est pour les villageois ils ont dit chocote comment c'est un peu joli amen ceux qui perdent chocote pour toi ceux qui va payer tant pour toi ici il y a un cas de plus non elle a pris tant pour toi et bien elle a te respecté tu es un malade tu peux me faire des fruits s'il te plaît j'allais faire des fruits tu as une femme dis-toi que la femme une partie de toi lève-toi du lit va travailler prends soin de ta maison elle a sa part quand elle ne va pas je suis un chef vous ne pouvez pas vivre le travail de quelqu'un je ne suis pas venu on dit elle vient mal acquis ne profite pas et c'est ça le problème ici on peut faire vivre du social faire deux, trois, quatre enfants et puis l'état va nous donner l'argent mais ça va aller monsieur talent que Dieu nous aide ça veut dire quoi tu n'es pas délivré de la suite de la pauvreté parce qu'il y a des personnes dans leur famille ils voient être pauvres c'est ça que la plupart des gens quand tu fais ton rêve dans ton rêve tu es manureux tu es misérable il y a des gens ils sont bien qu'ils ont même la raison mais dans leur rêve ils sont toujours malheureux pauvres ça veut dire que toi ta destinée c'est la pauvreté tu es toujours nul tu es toi qui te mentes toujours dans le rêve il faut passer la violence tu te rêves tu te vois dans une bonne maison oh dans le rêve tu es toujours pauvre tu es toi qui te mentes toujours c'est dangereux ce dont les gens ont besoin maintenant c'est notre témoignage les gens veulent tu veux voir Dieu à l'oeuvre dans notre vie parce que ta vie c'est le secte évangé ça doit annoncer la bonne nouvelle loi alléluia on va bien saisir il y a quelqu'un qui vous faut la délivrance il y a quelqu'un qui vous faut la délivrance il y a quelqu'un qui vous faut la délivrance